Merci Fatoumata Kebe d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astronome, spécialiste des débris spatiaux et auteur de cet ouvrage fascinant, La lune est un roman, histoire, mythe et légende, paru aux éditions Slatkin et compagnie. Vous rappelez dans votre livre que justement, au sujet de votre passion sur l'astronomie, que vous viviez la tête dans les étoiles, je cite, et que l'astronomie est votre passion. Alors comment expliquez-vous cette passion pour l'astronomie justement ? Je pense que cette passion est née à partir d'images, justement des planètes, des étoiles, des nébuleuses, qui ont fait que j'ai voulu me transporter dans cet espace infini. Donc c'est vraiment les images, je dirais, qui ont dans un premier temps poussé vers ce domaine. Ensuite les documentaires ont encore pu se confirmer dans ce choix de carrière. Alors vous affirmez que la lune exerce sur vous une fascination particulière. Vous dites à ce sujet que vous avez passé des nuits entières à la regarder. Vous avez toujours rêvé, vous y promenez. Alors pourquoi la lune particulièrement ? Alors la lune, parce que j'ai toujours vécu dans des endroits, dans des villes, des grandes villes. Et donc on a un ciel qui n'est pas très étoilé à cause de la pollution lumineuse. Et normalement un vrai ciel étoilé, c'est au moins plus d'un millier d'étoiles qu'on pourrait voir. Mais avec la pollution lumineuse, ce n'est pas plus d'une centaine. Et donc du coup, ces étoiles ne sont pas là. Mais par contre la lune occupe une place encore plus importante dans le ciel. Et c'est pour ça en fait que j'avais ce focus sur la lune. Alors vous rappelez que la lune est à l'origine de tous les mythes, de toutes les religions, car elle a toujours été là. Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire de la lune, enfin plutôt l'histoire des mythologies de par le monde, on se rend compte qu'il y a forcément un ou des mythes qui concernent uniquement la lune. C'est vraiment commun à toutes les civilisations. Donc c'est de montrer qu'en fait la lune, elle a inspiré beaucoup de peuples. On a même trouvé des dessins de la lune, par exemple à la grotte de Lascaux. Donc c'est pour ça que je parle de ces mythes-là. Et c'était vraiment une question de montrer aux gens que regarder comment dans telle autre civilisation, la lune a été perçue. Alors vous soulignez que l'objectif de votre livre est de confronter les approches scientifiques et astronomiques aux mythes qui les avaient précédées. Oui, c'était en fait présenter tout un, enfin pas que la lune en termes d'objets scientifiques, mais tout ce qui l'entoure, que ce soit comment elle a pu inspirer des livres, même des mythes, par exemple une éclipse. Je vais expliquer de manière scientifique comment se passe une éclipse, pourquoi en fait de dire que nous quand on marche dehors, alors qu'il y a un soleil, il y a notre ombre qui est projetée sur le sol. En fait c'est pareil pour la planète Terre, comme le soleil il est clair, elle a une ombre aussi qui est projetée dans l'espace. Des fois cette ombre va être projetée en fait justement sur la lune. Et ça c'est l'approche scientifique et l'approche mythologique, par exemple ça va être de dire que chez les Incas, eh bien ils considéraient qu'en fait à un moment donné dans l'histoire de l'humanité sur Terre, il n'y avait pas de lumière. Et donc les dieux se sont rassemblés et ont dit il nous faut un soleil, entre guillemets. Un dieu a dit, écoutez moi je suis prête à me sacrifier pour devenir le soleil. Et les dieux ont dit, ok, quelqu'un d'autre va t'accompagner dans ce sacrifice. Donc un autre dieu a été désigné. Et le premier dieu était quelqu'un d'assez arrogant et riche, tandis que le second était pauvre et pas très beau. Et au final, quand il a fallu se sacrifier, eh bien le dieu arrogant n'a pas osé se jeter dans le feu. Par contre le second s'est jeté dans le feu. Et quand il s'est jeté dans le feu, il s'est élevé au ciel et est devenu le soleil. Et l'autre, quand il a vu ça, ça lui a donné un peu plus de courage. Et donc il s'est également jeté dans le feu. Il s'est élevé dans le ciel et est devenu également le soleil. Les autres dieux ont trouvé ça injuste qu'il brille du même éclat, alors que le courage n'avait pas été le même. Du coup, il y a un des dieux qui a pris un lapin et l'a jeté au visage du dieu arrogant, qui fait qu'il a perdu son éclat et qu'il a eu un visage plein de cicatrices. Et c'est comme ça qu'il est devenu la lune. Donc c'est vraiment mélangé en fait tous les aspects que peut avoir la lune pour expliquer un phénomène scientifique. Alors vous dites également que l'on peut connaître son passé, ses origines, sa culture, en contemplant le ciel. Exactement, parce qu'en fait, des astronomes ont démontré que l'être humain est composé d'éléments qui viennent notamment de rayonnements cosmiques, du Big Bang, comme l'hydrogène et l'hélium, mais également de la mort d'étoiles. En fait, on serait composé à peu près de 87% de poussière d'étoiles. Et donc c'est comme dire que, comme nous sommes des poussières d'étoiles, on a ce lien particulier avec le ciel. Donc du coup, regarder le ciel, c'est regarder notre patrimoine et héritage. Alors une question également sur l'association Éphémérie, dont vous êtes responsable, qui organise des ateliers d'astronomie dans les quartiers dits sensibles. Alors en fait, on enseigne l'astronomie dans des endroits où on ne la retrouve pas forcément. Le but, c'est de donner aux gens de la culture générale par rapport à l'astronomie. C'est vraiment de dire, écoutez, il y a de l'astronomie, on vous apporte cette matière-là, vous allez apprendre des choses basiques sur l'astronomie, le système solaire, comment fonctionne une éclipse, etc. C'était vraiment une manière de diffuser les connaissances liées à l'astronomie. Alors dernière question, vous dites dans votre conclusion, vous écrivez, je vous cite, « Je suis certaine d'aller un jour dans l'espace, je m'y entraîne et je suis un régime alimentaire. » Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un jour vous irez dans l'espace ? C'est une certitude chez vous ? Alors je me mets dans un état d'esprit positif et quand je regarde comment avance la recherche spatiale avec les nouvelles fusées qui devraient arriver, les vaisseaux spatiaux qui sont en projet, je me dis que ça va dans le bon sens. Donc du coup, je peux me projeter un peu dans cette vocation d'aller un jour dans l'espace, mais j'y crois pour sûr. Donc on vous souhaite de réaliser votre rêve d'aller un jour dans l'espace. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage que je recommande particulièrement, Fatoumata Kébé, La lune est un roman, histoire, mythe et légende, paru aux éditions Statkin et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada